... C'est-à-dire que j'ai une grande ambition pour ce merveilleux département, le département de Podore, qui non seulement constituera avec Daganan le grenier du Sénégal à travers le vaste programme de régiculture, mais aussi et surtout la culture de l'oignon et bientôt la culture de la pomme de terre. Nous avons, en matière d'électrification, mis en place une dorsale de 52 villages dont 20 nouvelles localités, surtout dans la partie enclavée de l'île Amorphine. En réalité, dans un an, un an et demi, on ne parlera plus d'enclavement du département de Podore. Cela relèvera du passé. J'ai un programme de 2 800 localités au-delà de votre département et de la région pour notre programme d'électrification rurale. Alors, nous pouvons dire que la ville de Ndjoum également. A Ndjoum, nous avons repris le système électrique, le système d'éclairage public et entrepris la construction d'un centre socio-éducatif. Je peux aussi dire à la jeunesse de Podore, s'il plaît à Dieu, si vous nous donnez à nouveau votre confiance, nous allons ériger un espace numérique ouvert ici à Podore. Comme du reste, nous le ferons sur l'ensemble des chefs lieux de département et cela est un programme déjà en cours. Donc, nous voulons également vous donner une antenne de l'université virtuelle du Sénégal. Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, nous avons l'esplanade Khalifa Omar Nyan à Nyanan. Et Podore aura une part importante dans le programme régional d'appui au pastoralisme, le PROTS, mais également Podore est une zone d'élevage, nous le savons. Nous avons dans ce programme plus de 15 milliards destinés à renforcer la résilience du bétail et à améliorer génétiquement les espèces bovines. Enfin, les revendications qui datent de plus de 70 ans ont trouvé des réponses pertinentes avec le vaste programme de désenclavement du département de Podore. Cela veut dire simplement, mes chers compatriotes, que Podore sera un département émergent avec des infrastructures à niveau, une agriculture modernisée, une horticulture destinée à l'exportation. Voilà, entre autres préoccupations, ce que je voudrais dire, mais sans oublier, naturellement, les autres secteurs qui sont le secteur de la formation professionnelle. Là aussi, j'irigerai, avec l'aide de Dieu, un centre de formation professionnel pour la jeunesse du département de Podore. Et nous ferons en sorte que les femmes du département, à l'image de ce qui a déjà été entamé, puissent obtenir davantage de financements à travers la dehors, avec le soutien du Fongip, pour que l'entrepreneuriat dans ce département puisse aller de l'avant. Donc, j'irigerai, eh bien, ce que je veux dire, c'est que les poteaux doivent être émergés dans les séances du cœur. Ce sont les questions, avec le soutien. Et donc, nous avons appris qu'il y a une organisation Etat, l'âme taureau et le taureau dans le Royaume-Udjit au Sénégal. Donc, nous devons savoir comment nous devons vivre en société et comment nous devons faire pour entretenir notre commune volontaire et de vivre ensemble, ce qui constitue l'essence même de la nation sénégalaise. Podore est une terre de réduction, l'islamique Moudjogé, qui Maroc, avec le mouvement des Almoravides, fit le Dougué, après la Mauritanie. Donc, c'est une terre de réduction, une terre de l'islam. Et ce n'est pas un hasard. Nous devons dire que nous avons beaucoup de gens, beaucoup de gens, des gens, qui veulent nous soutenir notre pays, nous vendre le vif de l'Etat et nous aimerons elle-même à travers le Sénégal et à travers l'Afrique. Cheikh Marouf Outal est le symbole vivant. Alors, maintenant, on voit aussi que la révolution Torodo, qui a été faite en 1776, a été conduite par un fils de Podor, venu également de Bodé, Thierno Suleymane Bal, Mohamed Ouapodor-la. Comme cette génération de leaders derrière moi, je voudrais la saluer, la remercier et dire à ces cadres du département toute ma fierté. J'ai salué votre unité du département de Podor, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce raz-de-marée. D'ailleurs, ce que j'ai vu encore dehors avant d'accéder au stade est plus important, c'est dire que votre mobilisation a été une mobilisation exceptionnelle.